Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur BORN. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Allez-y, abonnez-vous pour la cloche et partagez cette vidéo. Ok, comment allez-vous mes frères sœurs? J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte en merveille. C'est extraordinaire. Ce que nous allons découvrir ici, si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Nous allons voir tas de choses qui vont même vous étonner. Wow! Suivez-nous. Allons au studio. Ça, ce sont des choses inexplicables. Quel scientifique peut nous expliquer ce phénomène? Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène, quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Ça m'étonne. De l'eau potable a commencé à sortir d'un arbre. Et les gens se sont tous simplement servis tranquillement comme si tout allait bien. C'est de l'eau gratuite. Et c'est un miracle. C'est un miracle. C'est incroyable, mais vrai. Et les gens ont utilisé leurs appareils et leurs portables pour filmer la scène. Sans eux, on n'en aurait pas cru. Ça serait quelque chose de mystérieux qu'on pourrait juste voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, avec Moïse. Mais ça, c'est une chose qui nous amène à croire que Dieu existe et que tous les miracles qui se sont produits dans la parole de Dieu sont sans doute frais. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vrai que vous voulez voir les images avant de croire ou encore voir la vidéo avant de croire peut-être, mais c'est qu'ici nous allons passer par quelque chose. Ici, nous allons vous montrer quelque chose de vraiment étrange qui a eu aussi lieu. Vous savez, les gens veulent réussir. Et pour pouvoir réussir, ils sont même prêts à tout. Même aller même plus loin que loin pour cueillir la réussite. Mes frères et sœurs, c'est une bonne affaire de Chicha à réussir. Mais on peut dire même parfois les gens prennent trop de risques. Comme ça. Un homme s'est carrément enfermé dans une valise juste pour atterrir dans un autre pays. Mais il a été découvert. Et il a même étonné, c'était moi-même. Comment est-ce qu'ils l'ont découvert? C'est pas possible. Parce que selon lui, sa stratégie, elle sent toute infaillible. Mais qu'est-ce qui passait? Ouuuuh! Comme vous le voyez, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Ce sont des choses qui sont arrivées. Mon Dieu! Comme vous pouvez le voir, les gens veulent réussir. Et pour réussir, ils sont même prêts à tout. Si vous savez, c'est dur, c'est dur, c'est compliqué. Et je le comprends. Mais vraiment, ne faites pas n'importe quoi parfois. Regardez même ici. Un autre homme, un autre jeune homme, s'est aussi enfermé dans une valise. Et ils cherchent autour d'un autre pays, par ce moyen-là. Mais leur corps était attrapé. Regardez. Une frappe valise, hein. Mais comment peux-tu penser que t'es bien caché avec un tout pareil? Bien, tout peut ouvrir. Quand vous le voyez, c'est pas de la blague. Ils ont des choses qui sont arrivées. Et ils l'ont capturé, ils l'ont attrapé. Juste comme ça, hein. Si ça n'avait pas été filmé, vous n'aurez sans doute pas cru. Wow! J'ai l'impression d'être dans un cirque. Ça m'étonne. Comment as-tu pu faire ça? Mais moi, je me pose la question de ça. Mais pourquoi n'as-tu pas utilisé cette intelligence que tu as eu, même, pour être dans la valise, pour pouvoir inventer des choses, créer des trucs qui vont t'aider? Les gens ont besoin de moyens. Les chefs d'État africains, s'il vous plait, venez en aide aux jeunes, à la jeunesse. Imaginez n'importe quoi! Pour que les jeunes puissent utiliser leur savoir, afin de pouvoir faire des choses qui vont les arranger, même garantir leur avenir. Dieu nous lui-même et nous voir. Quelles sont le pays où tu te trouves? Dieu peut te bénir dans ce lieu-là. Dans le pays où tu te trouves, tu peux te bénir là. Tu n'as pas même besoin de quitter le pays et aller dans un autre pays. Moi, je dis toujours franchement, avant de quitter mon pays pour un autre pays, je vais m'assurer d'être béni sur mon territoire, dans le pays où je suis. Ainsi, quand j'arrivais dans un autre pays, personne ne dira que c'est parce que tu es arrivé dans un autre pays que tu as réussi. Même dans le pays où vous êtes, Dieu peut vous bénir. Approchez-vous. Dieu va vous donner des idées. Franchement, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Et moi, je pense qu'avec ce que nous allons voir maintenant, je pense que nous tous nous devons y croire maintenant. Regardez ça, nous devons y croire. Regardez. De l'eau sordainable, de l'eau potable. Sors carrément d'un arbre. Si ça n'avait pas été fumé, vous ne l'aurez sans doute pas cru. Juste de l'eau potable. Ce n'est pas de la blague, vous voyez tout, de l'eau sordainable. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Peut-il m'expliquer ça ? Quel phénomène ? On a l'impression d'être dans un film de cri courant. Incroyable, mais vrai. Et enfin, à la place, je ferais la même chose. Avant, là, je viens de remplir toutes les barils de la maison. C'est de l'eau potable. Certains me disent que c'est un miracle. C'est extraordinaire pour d'autres. Qu'est-ce que c'est que nous allons tous vous voir l'eau là aussi ? N'oubliez pas de m'envoyer sur tout l'ancien. N'oubliez pas de m'envoyer sur tout l'ancien. N'oubliez pas aussi de m'envoyer sur tout l'ancien. Ah, qu'est-ce que c'est pas ? Vous tous allez voir l'eau là et moi aussi. Moi aussi, c'est pas là. Pourquoi ? Waouh, c'est extraordinaire. Peut-être que c'est de l'eau bénie. De l'eau bénie. Si vous voyez que Dieu nous voit tous et qu'on partit à notre douleur, si seulement on le cherchait, si on le cherche et qu'on le trouve, il permettra qu'on imagine une chose qui va même sortir l'Afrique de tous ses problèmes. Le problème aujourd'hui, les gens veulent être au pouvoir. Mais le problème encore, c'est que quand ces gens sont au pouvoir, ils oublient tout, ils oublient même tout. tout ce qu'on s'est dit, ils oublient même tout ce qu'on s'est dit, ou même tout ce qu'ils nous ont dit. Ah, qu'est-ce qu'il y a pas avec toi ? Quand est-ce qu'un homme intelligent va décider de s'accrocher à Dieu, de faire confiance à Dieu, de laisser Dieu lui-même le guider par sa sagesse, afin qu'il puisse développer le pays ou encore son pays ? Oui, ce qui manque aux chefs d'État, c'est le Seigneur qui est dans la vie, pour les guider. Si seulement c'était le cas, il y aurait même moins de problèmes dans le pays. On va dire que la jambe du pays serait même bien partagée. Mais oui ! Wow ! Vous avez vu ce que tu peux faire ? Et vous ? Qu'est-vous prêt à faire pour Dieu aujourd'hui ? A faire que Dieu débloque votre situation ? La question revient à vous. Abonnez-vous à tuer la cloche, partagez cette vidéo et dites-nous qu'est-ce qu'il peut expliquer même sur ce nom-même ? Êtes-vous scientifique ? Êtes-vous hâté ? Dites-moi ce que ça veut dire. Avez-vous déjà vu ça quelque part ? Ou bien chez vous ? Essayez dans les commentaires et racontez-nous votre histoire. C'est parti. Nous avons trois de chaînes qui est Christian Touba. Laissez-à-pas-d'accès. Moi, je suis Youngstubon2, Youngstubon3 et Youngstubi. C'est parti. Que Dieu bénisse et frères et soeurs. Prenez soignez-vous. C'est parti. Oh non ! C'est pas encore fini. Nous venons de nous réveiller. Il y a une photo qui a parti ici. Regardez-la en attendant que nous préparons la prochaine vidéo. Même les poissons, mais les poissons, mais les poissons sont gentils. Ils sont contés. Ils disent, oh, je suis bonne. Je vais nous manger. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous mangerai pas. Prenez soignez-vous. Et à peu près vous pour la prochaine vidéo.